Le tourisme, pour moi, je dirais classique, le bord de mer, juste fargnante, on va dire, ce n'est pas forcément la meilleure façon de voyager. C'est-à-dire qu'il y a un peu une négation des gens chez qui on arrive, et on vient pour profiter uniquement du cadre. Mais il n'y a pas que les plages en Corse, il y a aussi la montagne. Donc la montagne, c'est le vrai, c'est la ruralité, c'est la vraie histoire de l'île. Donc la plage, tout le monde a une plage dans chaque zone touristique. Après, ce qui s'est fait à l'intérieur, il faut chercher, il faut gratter un peu. Moussoline, en parlant de la Corse, avait dit qu'il voulait la cage sans les oiseaux. Et parfois, c'est vrai qu'on peut ressentir un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que les gens viennent plus pour le cadre que pour vivre avec nous. Par exemple, ici, dans ma région, il y a quelques touristes qui arrivent, ce n'est pas du tout une région touristique, mais c'est des gens qui sortent un peu des sentiers battus, qui recherchent autre chose, un certain côté sauvage, etc. Donc forcément, en Corse, on trouve quand même beaucoup de diversité au niveau des paysages, donc on a forcément plusieurs types de touristes. Il faut qu'il y en ait du tourisme. Il faut qu'il y en ait, parce que ça fait vivre toute l'économie de l'île. Toute l'île vit du tourisme. Il y a beaucoup de commerçants qui vivent du tourisme, même les bergers vivent du tourisme, parce qu'ils peuvent vendre pas mal de choses directement. Et puis non, il n'y a pas d'usine ici, il n'y a rien, il n'y a que des fonctionnaires. Mais le reste, heureusement qu'il y a le tourisme. Le jour où on investit dans la boutique Terre à Corse, où c'est qu'on vend nos produits en direct, on fait la dégustation sur place, le premier jour, on a compris la donne. Donc ça s'est affiché comme une évidence, on ne pouvait pas aller contre le tourisme. Maintenant, on n'a pas voulu abuser le touriste non plus. On produit moins qu'avant, on fait quand même un produit sans prétention qui est de qualité, et on le valorise au maximum en passant directement du producteur au consommateur. Maintenant, le malheur en Corse, c'est qu'il y a des attrapes touristes de partout. Donc les premiers, c'est les supermarchés, les grandes surfaces, qui font du tourisme de masse. Ils ont touristisé un produit qui n'existait pas en Corse, donc le saucisson d'âne typique, qui n'existe pas. On n'a jamais tué d'âne ici, c'est depuis les années 70 où le tourisme a commencé à arriver. Donc maintenant, vous demandez à un vieux sur une murette de n'importe quel village, est-ce que vous avez déjà fait du saucisson d'âne ? S'il vous parle, je vous tire mon chapeau. Donc même pas, il va vous répondre.